Voici mes sélections plus de 2,5 buts pour la cinquième journée de la Ligue 1 française. J'ai analysé les 9 matchs de ce week-end, donc de vendredi à dimanche. J'ai analysé les cotes du plus de 2,5 buts ainsi que les statistiques des équipes pour te donner les paris, les cotes plus de 2,5 buts qui sont selon moi value en pré-match. Et à la fin de cette vidéo, je te conseillerai une manière intelligente de placer ce pari, plus de 2,5 buts. Je commence tout de suite, mais avant, n'oublie pas de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Donc ici, je vais te dire à chaque fois si la cote est value ou pas. Nice contre l'AS Saint-Etienne à 1,89. Non, elle n'est pas value. Lille contre Strasbourg à 1,95, 1,95. Eh bien, oui, la cote est intéressante. Pourquoi ? Alors, je vais me mettre sur le match Lille contre Strasbourg. Comme tu vois, j'utilise toujours Gold Profits pour analyser mes paris. Lille Strasbourg, je te disais que la cote est à 1,95. 1,95, ça fait environ du 50% de probabilité. Or, on voit que cumulé sur les deux équipes, on est à 70%, 70% de matchs avec plus de 2,5 buts. Si on prend les 10 derniers matchs à domicile de Lille et les 10 derniers matchs à l'extérieur de Strasbourg, c'est d'ailleurs toujours ces matchs-là que je regarderai dans ce type de vidéo. Donc, 70%, alors que la cote indique du 50%, c'est vraiment, on va dire, des statistiques qui sont de notre côté. Mais ce n'est pas tout. On a deux équipes capables de marquer, c'est peu dire, vu que Lille a marqué dans chacun de ces 10 derniers matchs à domicile et Strasbourg dans 80% de ces 10 derniers matchs à l'extérieur. Donc, très bonne stat et c'est pourquoi je trouve que cette cote est value. On continue. Rennes contre Lens. Eh bien, oui aussi à 2,08. On regarde les mêmes statistiques qu'ici, juste en dessous, Rennes-Lens. 2,08, ça fait un peu moins de 50% de probabilité. Alors, pour cumuler sur les deux équipes, on est à 55%, donc c'est bon. Alors, c'est vrai qu'on a une équipe, c'est un peu asymétrique, une équipe avec de très bonnes stats, 70%, 70%, et une équipe avec des mauvaises stats, 40%. La moyenne est en moins bonne et en plus de ça, on a une super statistique ici où Rennes a marqué dans chacun de ces 10 derniers matchs à domicile et lance dans chacun de ces 10 derniers matchs à l'extérieur. Et donc, c'est très, très bon comme type de statistique pour ce type de Paris. Je continue, Rennes contre PSG à 1,58, non. Montpellier contre Monaco, pardon. Monaco contre Le Havre à 1,78, 1,78, non. Angers contre Nantes à 2,22, non. Monaco contre Auxerre à 1,78, 1,78, non. Brest contre Toulouse à 1,98, 1,98, non. Et Lyon contre Marseille à 1,59, eh bien, c'est non aussi. Donc, seulement deux sélections, qualité avant quantité pour le plus de 5 buts. Lille contre Strasbourg et Rennes contre Lens. Alors, je ne te conseille vraiment pas de placer ces paris en pré-match car tu sais très bien que les bookmakers ajustent très bien leurs cotes en pré-match à la place. Fais ça en live. Rentre entre la 15e et la 30e minute. Tu auras une cote plus élevée et tu auras l'occasion, eh bien, de voir si le match est dynamique. Si il y a des occasions, soit tu regardes les images à la télé, soit tu utilises un site de statistique live, bien évidemment. Alors, l'avantage, c'est que tu auras une cote plus élevée. Je pense que je te l'ai déjà dit et que tu as l'observation en plus. Ici, c'est une stratégie très simple. Il y a moyen de faire beaucoup plus complexe sur le plus de 5 buts. Mais voilà, je n'ai pas le temps de te faire un guide complet dans cette vidéo. Rentre entre la 15e et la 30e minute si c'est 0,0. Et ensuite, dès que le premier but tombe, si c'est dans un timing raisonnable, tu pourras certainement faire un cash out. Si pas, lors du deuxième but, cash out. Ok, donc tu auras plein de possibilités pour trader ce type de paris. Si tu veux en savoir plus, eh bien, rejoins ma formation Football Betting Academy. Je t'explique tout sur les paris sportifs et je t'introduis aussi au trading sportif et notamment sur cette stratégie. Plus de 2,5 buts. Alors, la formation est à moins de 7 euros. Je ne vais pas te ruiner. Je te laisse le lien de la formation dans la description de cette vidéo. Tu as aimé cette vidéo ? Partage avec tes amis, like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. A bientôt pour la prochaine vidéo.